Bonjour, je m'appelle Michelle et je suis mécatronicienne. Je travaille beaucoup avec les mains et avec la tête. Donc ici se trouve le sabot de frein qui doit être échangé après chaque trajet. Au travail, Michelle s'occupe principalement de l'entretien des trains. Pour cela, elle a besoin des connaissances en hydraulique, électrique et mécanique. Nous faisons maintenant un contrôle visuel pour vérifier si toutes les vis sont bien serrées, si le câble est fixé et évidemment aussi que toutes les vis ont une tôle de sécurité. Le métier de mécatronicien présente de bonnes perspectives d'avenir car tout s'automatise et l'électronique est utilisée de plus en plus. Dans mon job, je dois aussi faire des contrôles dans le train et ici il y a une lampe qui ne fonctionne pas et nous allons donc tout de suite la remplacer. Tourner, enlever. Et voilà ! Ici, nous avons une platine qui commande la porte et nous venons de découvrir qu'il y a une erreur à supprimer. Et pour cela, nous allons utiliser le portable. Les conditions pour devenir mécatronicien sont évidemment d'être intéressé par la mécanique, savoir travailler en équipe et avoir le sens de la responsabilité. Pour le métier, il faut savoir travailler avec les mains et avec la tête. Si tu n'as pas la tête libre, l'habilité ne fonctionne pas non plus. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui et maintenant je vais travailler sur ma mini. Ciao, ciao ! Bonjour, je m'appelle Angelo. Je suis mécatronicien et parce que ça peut être dangereux, nous nous protégeons. Voici la partie principale de la ligatureuse et apparemment, il y a un souci hydraulique. Le cylindre ne fonctionne pas correctement. Identifier et résoudre des défauts fait partie des tâches d'Angelo pour que les grandes installations industrielles fonctionnent toujours impeccablement. Nous arrivons à la partie mécanique de mon travail. Je dois maintenant mettre une valve dans la pompe. Il faut bien l'agraisser pour que cela glisse mieux. Une fois dedans, on ferme le couvercle et on serre la vis sur 80 Nm. Et voilà, je viens de finir mon travail ici et on part au prochain chantier. La filière d'apprentissage est une filière en devenir qui permet de former, développer les compétences des futures générations et ainsi améliorer notre performance. Ce qui me plaît dans mon travail, c'est que j'ai chaque jour un autre travail à faire. L'entreprise est assez grande, il y a donc beaucoup de diversité ici dans la Syrie. On travaille avec des grandes machines que pas tout le monde a l'occasion de voir. Je suis ici près de la ligatureuse et je dois en enlever une pièce. Je l'éteins d'abord pour que je puisse y travailler en toute sécurité. Je vérifie d'abord mes plans pour voir ce que je dois éteindre. Voilà, la machine fonctionne à nouveau et je peux continuer à travailler. Mes projets pour le futur sont évidemment de faire de la carrière, d'acquérir beaucoup d'expérience de la mécanique et la mécatronique et plus tard pouvoir former des apprentis et les aider à acquérir des connaissances. Mon travail est fini. Je pointe et puis je rejoins ma copine. Ciao ! Adieu !